Musique L'artiste Baba Samba de son vrai nom Mamadou Sambasso a été inhumé ce mercredi 19 octobre 2022 à Gbessia Port 1 C'est dans la commune de Matoto Bien avant son enterrement, une cérémonie d'hommage a été organisée à sa mémoire à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé où des membres de sa famille biologique, sa famille culturelle, des amis et collaborateurs étaient présents Mamadou Sambasso, alias Baba Samba, est auteur de deux albums dans sa carrière artistique Le premier qu'il a sorti c'est Alasembe en 2012 et le second c'est Mon Honneur en 2017 L'artiste Regeman a été décédé au Mali Bamako alors qu'il était parti pour préparer son troisième album selon des informations L'on apprend d'ailleurs que l'artiste guinéen n'est pas tombé malade avant de décéder Ibrema Khalil Dioubate, administrateur en chef de la structure Benedi Record témoigne Baba Samba était à Bamako pour un projet, le projet de son troisième album Donc c'est ce qu'il était en train de le faire C'est son beatmaker même qu'il était logé avec sa femme Donc Baba Samba, je n'ai pas connu sa maladie, je n'ai pas appris qu'il était malade Baba Samba, il a juste fait deux jours de maladie Il avait un bouton qui est sorti sur son pied, qui l'a écrasé Donc il a eu des douleurs intenses par rapport à ça Après ils l'ont amené à l'hôpital De par sa belle voix dans la musique, Baba Samba a marqué les esprits de beaucoup de mélomanes En tout cas, les sansons, Alana et Mene Mehoulata ont fait danser plusieurs amoureux de la musique En Guinée, le décès de Baba Samba, l'auteur de ce tube a suscité Beaucoup de commentaires, surtout la manière par laquelle il a été rendu hommage Des indignations et des critiques n'ont pas manqué Contre le ministère de la culture et les artistes eux-mêmes Pour le manque de solidarité à l'endroit de Baba Samba Présent à la cérémonie de symposium, Elie Kamano, artiste regemane A demandé pardon à la famille biologique de Baba Samba Je comprends la frustration de la famille, c'est légitime Parce que la famille sait que Baba Samba n'appartient plus à sa famille biologique Mais il appartient à une autre famille qui va au-delà de la famille biologique Qui est la famille culturelle Et cette famille culturelle, la famille biologique estime qu'elle n'a pas largement joué son rôle Et nous l'assumons, nous demandons pardon pour cela La famille a raison de s'offusquer Malgré les indignations suite au décès de Baba Samba Contre le comportement des hommes de la culture à son égard La mobilisation était encore faible à la cérémonie d'hommage A l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne ce mercredi Du côté des autorités, seul le conseiller sarcé de la culture Du ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat A acté sa présence à la cérémonie En ce moment, Jésir Akonde n'a accepté de prendre la parole pour parler de ce décès Des artistes ont quand même accepté de témoigner pour parler de Baba Samba Mamadou Lamine Diallo, alias Mamadou Tog, était de la partie La sortie de l'album Al-Anana de Baba Samba Au stade, à la plage de Roubanais Baba Samba est venu habillé tout blanc Benil a habillé tout blanc Avec des ailes Et je pense que ces ailes qu'il avait vont les porter au paradis Ça j'en suis sûr Même le titre de l'album Landy L'homme grand Donc ici et maintenant Chacun peut faire des erreurs Donc s'il y a eu des erreurs On s'excuse Pendant les témoignages La grande soeur de Baba Samba a déclaré Que leur mère ne voulait pas que son fils fasse de la musique son métier Asatou Lamranasso se souvient encore De ses relations avec son défunt frère Baba Samba L'homme handicapé Il s'est reçu L'émotion et la tristesse étaient grandes ce mercredi 19 octobre 2022 à l'hôpital de l'amitié sino-guinéen de Tibet lors de la cérémonie d'hommage à la mémoire de l'artiste Mamadou Sambasso alias Baba Samba. Le défunt artiste Regueman laisse derrière lui une fiancée et deux enfants.